Cher moi du futur, c'est un thème vaste, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai très peu de temps, je ne sais pas comment m'y prendre. Cher moi du futur, peu importe l'âge que tu as, la ville dans laquelle tu habites, la personne avec qui tu vis, tu n'es et restes qu'un sombre crétin, avide, égoïste, sans cœur. Cher moi du futur, peu importe le nul par où tu vis, la non-existence de ton être, tu es quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui sait lire, quelqu'un qui joue de la musique, quelqu'un qui a des passions, et j'espère que c'est là donc que tu progresseras. Je ne veux pas m'éguerrer sur des chemins qui ne sont pas les miens. Je veux être au-delà des simples faits, du bien et du mal. Je demande simplement à aimer et à être aimé. Je ne veux pas réussir ma vie, parce que rater sa vie est un droit inaliénable. Tu vois, si on dit que réussir sa vie, c'est être en couple avec une personne du sexe opposé, avoir des enfants, un travail qui nous a sujettis du lundi 17h au vendredi 19h, des vacances misérables qui nous font refléter la liberté. Alors dans ce cas-là, je ne veux pas réussir ma vie et je ne veux pas que tu réussisses ta vie. En plus, c'est totalement inutile. Sors à ta vie, couche avec qui tu veux, trouve-toi un copain, reste 5 minutes avec, si vous vous entendez, vous entendez ? Si vous ne vous entendez pas, vous ne vous entendez pas, et puis tu papillonnes, et puis tu lis, tu parles aux gens, tu restes dans ta bulle, et tu fais du nouveau roman, et tu restes dans ce petit paradis sur Terre que tu t'auras créé, et qui n'appartient qu'à toi, rien qu'à toi. Chez un mois du futur, il y aurait des questions que je voudrais te poser, des réponses qui pourraient m'éclairer. Je n'en ai pas besoin. Parce que de toute façon, je vais le vivre. Pas besoin de savoir quel métier je ferai dans 10 ans. La vie me portera à la où elle me portera. Et puis, je trouverai toujours des gens avec qui attendre la prochaine vague, des fois qu'elle nous emporterait vers un état plus doux. Chez un mois du futur, je te hais comme je t'aime. Je t'apprécie comme je te méprise. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas envie d'être toi. Ce n'est pas tant moi qui devrais te poser des questions, et toi qui devrais y répondre. Je pense que j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Parce que contrairement à toi, je vis dans le présent, et toi tu es dans mon futur. Mais quand ce futur sera ton présent, je serai loin derrière, je serai le passé. Cher mois du futur, dès l'instant où ma voix aura fini de résonner, je ne serai plus qu'un souvenir. Et j'ai envie de m'effacer. J'ai envie de disparaître dans la brume. Cher mois du futur, tu restes une énigme pour moi. Tu es tellement différent. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de connaître cette différence. Mais au fond, on reste la même personne, c'est paradoxal. Comment quelqu'un qui est moi peut être aussi différent ? Moi je sais que je peux te faire confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.